Voilà, arrivé un moment où il faut qu'on arrête aussi souvent de blâmer les hommes un peu quand même. Et puis voilà, il faut que certaines femmes prennent leur responsabilité. On parlera des hommes toxiques un peu, sans pour autant ne pas blâmer les femmes dans l'histoire que je parlerai. A tout à l'heure, c'est votre point de défaut ça. Interdit au moins de 18 ans, parce que je viens à peine de voir que j'ai eu à dire un petit gros mot. Et voilà, ce n'est pas une vidéo que je fais pour ma famille. Parce que voilà, si vous êtes de ma famille, vous êtes une personne sensible qui me regarde. Voilà, la vidéo n'est pas pour vous. Dépose-toi. C'est la première fois que vous me voyez, c'est votre fret de défaut star. Je suis là aujourd'hui pour qu'on parle des hommes toxiques. Voilà, il y a une émission qui était sur une page, une chaîne YouTube. Et voilà, quelqu'un m'a envoyé une partie de cette émission qui parlait de l'avortement. Sans pour autant donner de nom, ou faire de la publicité de qui que ce soit. Voilà, c'est une émission qui passait. Apparemment, cette émission-là, c'est une émission qui était un peu staged. Apparemment, elle était staged, c'est-à-dire, elle n'était pas vraie. Elle était fake. Mais bon, ces acteurs, ils ont joué vraiment un beau rôle. Et il y a une histoire qui m'a marqué dedans. C'est l'histoire d'un monsieur qui était manipulateur. Il était vraiment manipulateur. Et il sortait avec une fille. Et il s'est avéré... Bon, il arrivait à un moment où les deux ont... Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement. C'est bizarre de me mettre dans cette position parce que, voilà, l'événement de tomber en scène est une bonne nouvelle. Pour ces deux personnes, c'était une mauvaise nouvelle. Parce que, voilà, le monsieur n'était pas prêt. C'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Parce que, voilà, on va dire des choses comme il se doit. Un monsieur qui n'est pas prêt à avoir des enfants, moi, je pense qu'il doit se préserver. Si tu ne te préserves pas, il y a des précautions à prendre. Déjà, même quand tu sens pour être grossi, mais quand tu viens dans une femme, quand tu jouis dans une femme, tu t'attends à quoi, en fait ? Donc, voilà, bref. Et toi, la femme qui accepte certaines choses, après, pour venir pleurer, bon, ça m'énerve. Ça m'énerve, voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi ? Le mec n'était pas prêt. Mais, la fille, ça ne lui dérangeait pas. Parce que, voilà, elle était amoureuse du monsieur. Et, voilà, quand la grossesse est venue, le monsieur n'est pas content. Il voulait que, voilà, ça se fasse sauter. Comme c'est un jeu, hein. C'est un jeu, il y a des gens pour eux, c'est un jeu. Ils sont là, ils tombent enceintes. Et puis, bon, ils veulent sauter. La grossesse, ils vont sauter la grossesse. Ce qui n'est vraiment pas bien. Parce que, voilà, il y a la personne qui veut des enfants, qu'ils n'arrivent pas à avoir. Et puis, bon, c'est un meurtre, au fait. C'est un meurtre qui, voilà, tuer comme ça, vraiment, moi, je n'ai jamais été comme ça. Même si je n'étais pas chrétien, à la base, moi, c'est un truc que je ne pense pas que c'est normal de le faire. Donc, moi, je vous l'ai dit, quoi, je vous l'ai dit par rapport à ce sujet, que bien que je veux blâmer le monsieur, qui était toxique pour cette relation, je blâme aussi la femme. Parce que, voilà, moi, je me dis, quoi, je me dis que le monsieur, il ne porte pas la grossesse. Toi, tu portes la grossesse. Si le monsieur, il ne veut pas vraiment être engagé dans cette relation, voilà, ça a des risques et périls. Parce que, voilà, quand tu t'engages avec quelqu'un, tu dois faire savoir qui cette personne est. Vous, les filles, vous sortez avec des gens, vous devez savoir quel genre de mentalité ces personnes-là ont. Et pour tomber enceinte, ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire, quoi, vous vous êtes amusé à faire ce que vous avez eu à faire pour tomber enceinte, bien, vous, voilà, les conséquences de s'amouracher, de faire des trucs, d'avoir des intérêts en cause. C'est la grossesse ou des maladies sexuellement transmissibles. Mais bon, en 2021, il y a des choses qu'on ne doit même pas venir en parler ici parce que, voilà, des personnes qui vivent en Europe et c'est de la bouillabaisse. Voilà, c'était bon ce que je voulais dire par rapport à cette histoire. Je pense que tu es fautif. Toi, la femme, tu es fautif si tu te fais enceinte par un mec qui, après, ne veut pas reconnaître cette grossesse. Ou bon, le monsieur, il a eu à reconnaître la grossesse. Il ne faut pas que je m'enche. Il a eu à reconnaître la grossesse, mais il n'était pas prêt pour garder la grossesse parce qu'il n'était pas prêt pour être un père. Mais quand tu n'es pas prêt pour être un père, tu prends tes précautions pour ne pas s'être une fille. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Je blâme le mec. C'est un mec toxique parce que, voilà, un meurtre a eu lieu. L'enfant a été avorté. Et toi, la femme, tu es aussi dangereuse pour la nature parce que, voilà, tu es là, tu vas prendre des grossesses. Et puis, ensuite, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes te disent, non, je ne suis pas prêt, tu vas continuer à avorter comme ça. Et pour toi, venir pleurer après, là, alors, là, moi, je suis désolé, quoi. Moi, je me dis que je ne vais pas vous juger, mais je vous laisse avec vraiment le créateur parce que ce que vous avez fait, c'est un meurtre pour moi. Période. Des faux stars. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. En tout cas, merci pour vous tous d'être ici. Merci de vous abonner. Merci de commenter. Et voilà, ça fait un plaisir de vous voir encore. Voilà, prenez votre tableau, c'est la première fois. Moi, j'espère vous revoir très prochainement. Des faux stars. A plus.